Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ce qu'il annonçait la semaine dernière quand il a raconté la parabole de la brebis perdue. Et il continua en racontant une autre parabole. Une parabole, c'est une histoire qui pouvait s'imaginer pour raconter une vérité spirituelle. Et donc, on la trouve dans Luc, chapitre 15. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Ça veut dire qu'il voulait déjà recevoir l'argent qu'il aurait quand son père mourait. Le père alors partagea ses biens. Et peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Le voilà, il prend toutes les richesses, il quitte son père, sa famille, il quitte tout et il s'en va dans un pays éloigné. Ou il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Ça veut dire qu'il dépensa tout son argent pour des mauvaises choses. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants des pays qu'il envoya dans les champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir de caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Savez-vous, les Juifs, ils n'avaient pas le droit de manger du porc, c'était considéré un animal impur. Et donc même eux, ils évitaient même de les toucher. Donc de s'occuper des porcs et de nourrir, c'était vraiment une grande humiliation. Alors le fils se mit à réfléchir et il se dit, ah mais combien d'ouvriers chez mon père? Ils ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Oui, il se leva alors et il alla vers son père. Donc on voit ici qu'il revient et son père, lui, il guettait le retour de son fils. Sûrement, ça faisait des jours qu'il attendait, qu'il attendait, qu'il se demandait si son fils allait revenir. Le voilà avec ses habits. Alors, alors qu'il était encore loin, son père le vit, rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il alla retrouver son fils. Le père, lui, il accueillait son fils avec amour, avec pardon. Il lui donnait le cadeau de la réconciliation. Et le fils lui dit, père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père appela ses serviteurs. Apportez-lui le plus beau vêtement. Mettez-lui un super de vêtement. Des sandales aux pieds, un anneau aux doigts. Toutes les choses qui vont lui donner de l'honneur. Et amenez-le-vous. Qu'on a engraissé, tuez-le. Mangeons-le et réjouissons-nous. Car mon fils, qui était perdu et retrouvé. Et aussi qui était mort et revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête à l'intérieur. Et là, le fils aîné, lui, il n'était pas dans la maison avec son père. Il était dehors dans les champs. Et lorsqu'il revient, il s'approcha de la maison. Il entendit la musique, la danse. Il n'est pas entré dans la maison, mais il appelait les serviteurs. Il demanda qu'est-ce qui se passait. Et puis on dit, ton frère est de retour. Ton père a tué le veau engraissé. Parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Et là, le fils aîné, il s'est mis en colère. Il ne voulait pas entrer. Et son père sortit pour le supplier. D'entrer, de venir se réjouir avec eux. Et il répondit, ah, mais voilà tant d'années que je suis à ton service. Sans jamais désobéir à tes ordres. Tu ne m'as pas donné un chevau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Il était jaloux de son frère. Il ne se réjouissait pas que son frère était revenu. Il pensait que lui méritait plus d'amour. Mon enfant lui dit, ton père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il est perdu et il est retrouvé. Le père, il a offert de l'amour à ses deux fils. Mais il n'y a qu'un qui a reconnu qu'il avait péché et qu'il avait besoin d'être pardonné. Dieu, il est ce père. Il nous aime tous. Il veut offrir le pardon. Il accueille tous ceux qui veulent venir à lui. Mais on doit réaliser qu'on est pécheur devant lui et qu'on a besoin d'être pardonné. Et Dieu, il nous offre ce pardon par l'œuvre de Jésus à la croix. Quand il est mort à la croix, il veut nous accueillir dans sa maison. Parce qu'on a un Dieu qui est plein de grâces et plein d'amour. Qui nous donne une grâce imméritée. Peu importe qu'est-ce qu'on a fait. Quand on reconnaît que nous, on ne mérite rien. Et qu'il est tout puissant, qu'il est bon. Et il nous donne, par sa grâce, la possibilité d'être enfant de Dieu. On prie. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ton amour, pour ta grâce qui est infinie. Merci Seigneur, parce que tu as envoyé Jésus pour nous chercher, pour nous trouver Seigneur, pour nous amener au salut. Merci parce qu'on peut trouver salut en toi. À cause de l'œuvre que tu as fait à la croix. On t'aime Seigneur. On veut te louer ce matin. Et te dire merci pour ce salut. Amen. Merci.